Les convictions, et il faut arriver à ce que la mayonnaise est très bien. Il y a plein d'exemples de gens qui arrivent, c'est comme ça, c'est proprement, mais en général, ils ne durent pas longtemps de trancher. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé, ça serait 4 ans, mais il y a des moments difficiles. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments un peu compliqués. Alors, je ne vais pas spécialement préparer l'exprudé, je vais essayer de vous intéresser. C'est mon objectif, d'abord, c'est la Coréance en 2009, et pour que vous ayez une idée de ce qu'est le métier d'un joueur national. Alors, déjà, pour expliquer par rapport aux périodes nationales et joueurs en club, moi, je vais la chance de faire deux joueurs, je vais l'expliquer, 92 comme joueur, et 2012 comme entraîneur. Quand j'ai fait les Jeux en 92, le rythme international, c'était un championnat du monde tous les 4 ans, et un jeu d'olympique tous les 4 ans. Championnat du monde, 86, la France est trop qualifiée. Championnat du monde, 90, il y avait la France. Jeux olympiques, 92. Et là, ça a commencé à changer de rythme. Réalisation des championnats d'Europe, donc 93, un euro. Moi, il était plus 20, mais c'est ce que mes successeurs ont dû en cliquer. 93, un championnat du monde, 94, un euro, 95, un autre championnat du monde, 96, des Jeux, etc., etc. Tous les ans, une grande compétition, voire aux 12, des années olympiques. Et ça, avec des clubs qui, des ligues professionnelles qui sont des lignes d'entendu, une fédération européenne qui densifie ces compétitions en Coupe d'Europe, qui est en type, on aurait pu en clé moitié. Et maintenant, la ligue de champions, ça rajoute, ça ne passe que les matchs, donc le club français, dans l'organisation. Et donc, il y a eu ce besoin d'identifier des périodes internationales.